Lydia et Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour, bonjour Milena, bonjour Aurore. Bonjour. Bienvenue à toi Lydia, bienvenue pour ta session aujourd'hui. Fais-moi part de ton histoire. Dis-moi sur quoi on va travailler toutes les trois aujourd'hui. Alors, je ne vous cache pas que la première ébauche que j'ai faite, elle était très 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 longue, donc je suis revenue dessus plusieurs fois pour la raccourcir, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on la raccourcit, bon, on condense les mots, mais finalement l'histoire est là. Donc après moi, en ce qui concerne, c'est d'abord sur le plan physique. J'ai des énormes migraines depuis un certain nombre d'années, mais quand je parle de migraines, ce n'est pas le petit mal de tête qui passe avec un doliprane. Voilà, c'est des migraines où j'ai la sensation qu'il faudrait qu'on me mette avec une chignole, qu'on me fasse un petit trou pour essayer d'évacuer la pression, des douleurs à me taper la tête contre les murs, qui ne sont soulagées que par un certain type de médicaments, des triptans. Le problème des triptans, c'est que la dose de confort, c'est 6 à 8, et moi je suis à 15, voire 20, 24, 25 migraines par mois. Donc ces triptans, je les garde essentiellement quand je dois aller travailler, sinon il ne serait pas possible pour moi d'aller travailler. Des vomissements, des nausées, des troubles de la vue, vraiment des grosses, grosses migraines. J'ai malheureusement fait tout ce qui était possible de faire, scanner, IRM, j'ai essayé les médecines parallèles, Reiki, acupuncture, rien n'y fait. Voilà. Donc forcément, tout ça s'empiète sur ma vie de couple. Ma libido n'est pas à zéro, elle est à moins 10, peut-être moins 20. Donc forcément, ça cause quelques problèmes dans le couple, c'est évident. Et au niveau de ma vie de mère aussi, j'ai une jeune fille de 17 ans, et finalement je partage peu de choses avec elle, parce que la plupart des week-ends je suis alitée, parce que j'ai ces grosses, grosses migraines. Voilà. Ensuite, toujours sur le plan physique, je fais très souvent des fausses routes, alors que ce soit en buvant un verre d'eau, que ce soit en mangeant, ou simplement en avoir la masse à libre, j'ai une espèce de bulle qui se forme au fond de l'arrière-gorge, et je m'étouffe. Je m'étouffe et je mets 5-10 minutes à reprendre mes esprits, à essayer de respirer convenablement. Ces fausses routes, je suppose que je dois les faire la nuit, parce que très souvent je suis réveillée, parce que je n'ai plus d'air, je suis en train de m'asphyxier, et je me réveille vraiment, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment mon dernier souffle en fait. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le plan physique ? Toujours au niveau de la gorge, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de localisé par là. Alors ce n'est pas très très ragoûtant ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression d'avoir une espèce d'énorme glaire coincée entre le nez et la gorge, pareil depuis des années, impossible à évacuer, j'ai vu l'ORL, il m'a dit qu'il n'y avait absolument rien, mais c'est vraiment une gêne constante, je sens que c'est là, je n'arrive pas à l'avaler, je ne sais pas cracher, si je crache, ça me donne plus des envies de vomissement qu'autre chose, donc ça reste là, c'est pareil, je n'arrive pas à m'en dépatouiller. Ensuite, ce que j'ai beaucoup, c'est ce que j'appelle moi des douleurs fantômes. Alors ces douleurs fantômes, en fait, c'est des grosses douleurs très très violentes qui me passent un peu partout dans le corps, ça peut être dans les pieds, dans les chevilles, dans la cuisse, dans le dos, au niveau de la tête, au fond des oreilles, j'ai comme des espèces d'ultrasons très très violentes dans l'oreille gauche surtout, mais alors vraiment, moi j'imagine un peu ça comme une poupée vaudou si vous voulez qu'on a et à qui on s'amuse à piquer des épingles et j'ai l'impression de ressentir ces douleurs qui sont fictives parce que ça ne dure pas longtemps, c'est 2-3 secondes et hop, après tout revient dans l'ordre. Voilà, après je fais beaucoup d'allergies, je vous ai dit, j'avais beaucoup de choses à vous dire et je n'ai pas encore fini, je fais énormément d'allergies alors qu'elles soient médicamenteuses, alimentaires, dermatologiques ou même respiratoires, c'est-à-dire que pour me soigner, c'est la croix et la bannière, il y a beaucoup de classes d'antibiotiques que je ne peux pas prendre, des anti-inflammatoires, tout ce qui est dérivé d'opiacés, de codéines, c'est pareil, je ne peux pas les prendre, donc pour mes migraines, vous imaginez bien que ce n'est pas facile. Ensuite, j'ai été victime d'une agression à l'âge de 8 ans, donc là je pense que c'est plus au niveau de l'état d'esprit, je suis quelqu'un de fort angoissé, je stresse énormément, là ça fait 2 ans que j'essaye de passer mon permis moto parce que ça me tient à cœur, à chaque fois je fais mes cours sur le terrain d'entraînement, ça se passe très très bien, le moniteur me dit, allez cette fois c'est les doigts dans le nez, et ça fait 2 ans que j'essaye de le passer, quand j'arrive sur la piste d'examen, je suis liquéfiée, mais on dirait que je n'ai jamais conduit de ma vie, je suis liquéfiée, j'ai du mal à respirer, je suis oppressée, je pense que ça doit être un peu lié, à partir du moment où j'ai l'impression d'être le personnage principal, je perds tous mes moyens. Je perds tous mes moyens et tout est compliqué, du coup tout ça lié à ces migraines, je n'ai plus de vie sociale, je sors peu, je suis très souvent à la maison, je n'ai envie de rien, du coup je me jette un petit peu sur la nourriture, j'ai tendance à grignoter tout ce que je trouve, et puis ça me pourrit la vie tout simplement. Lydia, cette agression, tu m'en as parlé par mail, donc je sais ce qui s'est passé. Tu veux en parler maintenant, quelques mots ? Est-ce que tu t'en sens capable ? Oui, je veux bien en parler, donc c'est une agression en fait, c'est mi-agression, mi-kidnapping, en fait j'ai disparu en fin de matinée, on m'a retrouvée le soir, en tout début de soirée, donc c'est un type qui n'était pas majeur encore, je pense qu'il était à deux ou trois mois de la majorité, ce qui n'était pas son premier coup, il était déjà connu du service de police, d'ailleurs ils l'ont retrouvé très très rapidement. Cette agression, en fait comme je vous l'ai expliqué, il m'a emmenée au fin fond d'un bois, il m'a complètement dénudée, et attachée autour d'un arbre avec des ronces, donc les ronces c'est des grosses grosses ronces, bien vieilles, bien sauvages, c'est très douloureux, donc on ne bouge pas, et j'ai passé ma journée avec un cran d'arrêt sous la gorge, en me disant que je ne reverrai plus ma famille, qu'il fallait absolument que je fasse tout ce qu'il veut, parce que sinon ce serait terminé, de toute façon je ne rentrerai pas. Et il y a autre chose aussi que je voulais vous dire tout à l'heure, mais je pense qu'il va être regroupé à ça, c'est qu'en fait je dois mon salut à un chien, un chien, donc les mettre promenés à l'orée du bois, et je pense qu'il a dû être attiré par, je ne sais pas, des bruits, quelque chose, et ce chien a échappé à la vigilance de ses propriétaires, et il est venu jusqu'à moi, il s'est mis entre moi et ce type, donc ça l'a fait fuir, il a eu peur, et le chien n'a pas bougé jusqu'à ce que ses propriétaires arrivent, et en fait c'est comme ça qu'on m'a retrouvée. Du coup je ne sais pas quelle aurait été l'issue, s'il n'y avait pas eu l'intervention de ce chien. Et c'est ce que je voulais vous dire par la suite sur un des derniers points, c'est que, rien que d'en parler, ça me travaille, c'est que je suis très touchée par la cause animale, c'est quelque chose qui m'est malade. Excusez-moi. Quand on t'entend ? Tout ce qui est maltraitance, quand on voit ces images dans les abattoirs, les laboratoires d'expérience, je ne comprends pas que ça m'affecte autant. Voilà. C'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai du mal. Il suffit que je vois une émission un peu dure, je peux l'avoir une semaine dans l'esprit à ne pas pouvoir me remettre. Je vais en rêver la nuit, je vais me lever le matin, ça va être ma première pensée, je vais me coucher le soir, ça va être ma première pensée. Donc, est-ce que c'est lié à ça ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Et le comble de tout ça, c'est que 20 ans après cette agression, donc j'avais 8 ans, j'ai déménagé de l'endroit où j'habitais et je me retrouve 20 ans après à 1000 kilomètres de l'endroit où ça s'est passé, face à face avec la sœur de ce type. Donc, c'est quand même vraiment une poisse improbable. Je veux dire, comment ça peut arriver ? C'est quand même assez exceptionnel. Est-ce que tu veux dire d'autres choses ? Non. Après, le dernier point, c'est que depuis deux ans, je ressens des choses un peu étranges dans la maison. C'est-à-dire que la poignée se baisse avant que j'ai eu le temps de mettre la main dessus, par exemple. J'ai un 16 serviettes à l'opposé de la baignoire et je me suis retrouvée un jour avec la serviette dans la baignoire alors qu'il n'y avait personne d'autre à la maison. J'ai l'impression, quand mon compagnon n'est pas là, que je dors seule, quelqu'un m'appelle et cet appel me réveille. J'entends mon prénom clairement, donc je me réveille. Quand je suis concentrée sur quelque chose que j'essaye de lire ou que je regarde une émission, je vois des ombres traversées d'une pièce à l'autre, comme si quelqu'un était passé alors qu'en fait, il n'y a personne à la maison. Et là où ce qui m'a fait le plus peur, c'est qu'un jour en faisant le ménage, j'ai un grand miroir dans mon séjour et quand j'ai levé la tête machinalement, c'était moi qui avais en face du miroir mais je ne me suis pas reconnue. Donc j'ai rebaissé la tête, j'ai regardé une deuxième fois et là c'était bien moi mais la première fois, je suis sûre que ce n'était pas moi. Et ce qui m'inquiète, c'est ce qui m'a fait franchir le pas pour faire la session, c'est que ma fille de 17 ans, depuis quelques temps, me parle de tous ces symptômes que j'ai, c'est-à-dire ces migraines. Elle est constamment fatiguée, elle dort, elle passe son temps à dormir quand elle est à la maison alors que quand elle est chez son papa ou chez des amis, ce n'est pas du tout, elle a l'impression d'être trop pressée à la maison. Elle n'arrive pas à se concentrer alors que ça a été toujours une excellente élève et voilà, je me demande s'il n'y a pas quelque chose aussi de ce côté-là. Bien. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Alors, laisse-moi lire un peu les résultats aux essais d'induction. Donc, tu n'es ni entrée dans un rêve ni entrée dans un souvenir, n'est-ce pas ? Non. Cinq séances d'hypnose. Parmi ces cinq séances, l'une agit de la même façon que la méthode que j'utilise, hypnose régressive, ésotérique. On parle d'une hypnose plus classique. Je pense que c'est une hypnose plus classique. Donc, on a essayé de te mettre en état de relaxation, visiblement. Voilà, c'est ça. Tu as des difficultés pour te détendre. Oui. Je crois que plus on me dit de me détendre et plus je stresse, parce que plus je cogite. Le fait de me dire, il ne faut penser à rien, c'est le contraire. Je pense à tout, mais je n'arrive pas à me vider l'esprit. Ok, donc on y va avec Milena directement ? On y va. Ok, donc Lydia, ce que j'attends maintenant de toi, c'est de procéder à l'extinction du micro. Est-ce que tu sais comment faire ? Je sais alors. Alors, directement sur ton écran, sur ton écran, il y a nos deux images. Oui. Et juste en dessous de nos deux images, si tu bouges ta souris, tu vas avoir deux pastilles blanches et une rouge. Côte à côte. Deux pastilles blanches et une rouge. Alors, deux pastilles blanches et une rouge. Je ne les vois pas. Tu nous vois toutes les deux, Milena ? Oui. Sur ton écran. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Tu déplaces ta souris et tu déplaces ta souris d'une image à une autre. Entre Milena et moi. Oui. Il y a nos prénoms qui sont marqués sous la vidéo, sous l'image. Et normalement, au centre de l'image, tu as trois pastilles. Alors, j'ai un micro et la caméra et le téléphone. Je coupe le micro. Bien. Milena, une seconde. Oui. Je vais essayer d'épurer mon écran. J'ai des images qui apparaissent. OK. Bien, Milena, tu te sens prête ? Oui. Prête. Alors, si tu es prête, dis-moi comment est-ce que tu te sens, Milena ? Ça va. Tu es avec elle ? Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu la vois ? Je la vois exactement comme elle est aujourd'hui. Je vais dire avec ses traits de visage, avec ses cheveux, etc. Sauf qu'elle se trouve dans... Elle se trouve chez soi, chez elle, dans son corps, dans son immeuble. Par contre, au niveau subtil, elle est comme dans un laboratoire. Elle est au milieu de cette pièce blanche, vitrée. Et il y a toujours la pluie qui pleut. Et elle sourit et elle pleure en même temps. Elle me voit, elle sourit, mais elle pleure. Elle est très triste. Et elle me dit de ne pas entrer, de ne pas se mettre sous cette pluie. Ça sous-entend qu'il pleut dans ce laboratoire ? Oui. Il y a toujours un liquide qui coule. comme la pluie. En fait, c'est horrible, mais c'est comme une douche. Dans quelle position se trouve son corps ? Debout. Et au centre de cette pièce ? Oui. Sous cette pluie. Tu appelles ça pluie, pourrait-on appeler ça une simple douche ? Oui, mais c'est horrible. Tout de suite, quand j'utilise ce mot, elle tremble. Et puis, c'est un symbolique. Quel mot ? Horrible. La douche. La douche. Pourquoi ne pourrais-je pas utiliser ce mot ? Parce que ça la renvoie vers le passé, vers les souvenirs horribles. L'ADN correspond parfaitement à Lydia ? Oui, parfaitement. C'est sans ses yeux. C'est son visage, c'est bien réel. En cet instant, tu es à l'intérieur de ce laboratoire ? Ou à l'extérieur ? Je ne suis pas sous la douche, je suis à l'intérieur, mais pas sous cette pluie. Cette pluie. Si elle te dit de ne pas approcher, de ne pas te mettre sous cette douche, c'est qu'elle sait que tu es là. Oui, elle me voit. C'est pourquoi elle sourit. Oui. Souriez-t-elle avant que nous nous présentions ? Je ne sais pas. Quand j'ai apparu là-bas, elle sourit à moi. Non, je ne pense pas. Demande-lui si elle peut te rejoindre. Non, elle ne peut pas approcher. Pourquoi ? Selon elle. Parce qu'elle est soumise à ce type d'expérimentation. Elle ne peut plus le soutenir, le supporter. Dans cette pièce, il y a toute l'information dont j'ai besoin, Milena. Oui. cette pièce s'est autour d'elle, Aura. Cette pièce possède l'information sur les différentes expérimentations auxquelles elle a été potentiellement soumise. Dis-moi ce que tu vois. Dans cette vie, dans cette vie-là, juste cette pluie. Il y a cette pluie et ce qui coule, ce liquide, c'est comme une vaccination, c'est comme une intoxication et c'est parti ici en haut de la tête comme une passoire. Il y a de tout puisque ça rentre en elle. Celle-là, je ne sais pas, comme s'il y avait une inondation à l'intérieur de son corps subtil. Quel est le nom de cette expérimentation ? « XVT ». Est-ce que cela a un sens ? Je vois quelque chose bizarre. Je vois des gens qui sont groupés, que les gens sont marqués. « XVT », ça veut dire la personne destinée à ne plus s'exprimer, ne plus se sentir libre, ne plus créer, ne plus être heureuse. Ce sont les personnes pas encore écrasées, pas encore brisées, mais qui ne peuvent plus être heureuses. Il y a le groupement, plusieurs groupes. Oui. Que provoque cette douche, cette pluie sur son corps énergétique ? Extrêmement beaucoup de problèmes dans son corps physique puisque notre corps est immobilisé par ce liquide. ne peut plus, comme si ses pensées étaient tout de suite contaminées, tout de suite comme essuyées par l'eau. Elle veut créer quelque chose dans sa tête, une pensée, et ça coule avec de l'eau. Ça ne se maintient pas. Donc, elle n'arrive pas à se focaliser. Donc, il y a vraiment des très courts termes de son concentration sur soi-même. Si toi, tu posais un doigt sous cette pluie, qu'est-ce que tu ressentirais ? La terreur, immense terreur. Pourquoi cela te renverrait à cette fréquence de terreur ? Parce que cette douche insymbolique, horrible, comme cyclone b. on y vient dans un instant. Avant ça, j'aimerais connaître l'impact de cette pluie sur sa réalité physique. Énorme impact puisque notre corps physique est fait de, je ne sais pas, un grand pourcentage de notre corps est fait de l'eau. Et l'eau est comme le passeur d'informations, le passeur de... En fait, si on peut sentir quelque chose, c'est grâce à ce liquide qui nous construit. Et notre liquide propre est contaminé comme celui au niveau énergétique avec ce liquide bizarre. Et tout est augmenté. Tout est contaminé avec ce liquide tellement électrique, tellement tarifiant. contaminé ses pensées, ses fréquences, quoi. Tout le fonctionnement de son corps. Parce que ce liquide circule dans mon corps et elle est comme fragilisée, comme vraiment comme s'il tremblait tout le temps. Parce que ses propres liquides naturels se mélangent énergétiquement avec ce liquide bizarre et tout devient trop fort. Le sang, l'odeur... C'est ce que j'allais te dire il y a un instant. Ça sous-entend que cette contamination de liquide suit le même flux que nos liquides corporels. Oui, parce que ça s'école. Si c'est liquide à liquide, c'est au niveau énergétique, ça se... comme si deux petites pièces, deux petites particules se collaient. Ces particules de ce liquide étranger se collent aux particules du liquide naturel et ça circule dans son corps physique. Cette ambiance, cette fréquence de terreur, de peur, incompris, inconscient. Pourquoi il y a un instant, elle riait ? Parce que c'est quelqu'un très, très bon avec le grand cœur, mais n'arrive pas à se développer, s'exprimer avec ce qu'il est, ce qu'elle est. c'est quelqu'un vraiment très chaleureux, elle est très chaleureuse. Elle aimerait prendre tout le monde dans ses bras du ciel. Oui. Riait-elle parce que... Parce que... Mais elle riait et la riait en même temps. Oui, parce qu'elle m'a vue, oui. est-elle née dans ces conditions-là ? Oui. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est visiter une scène, une scène de son plan physique dans lequel elle tente de décrocher ce permis et qu'elle est comme paralysée. Actrice principale paralysée dans cette scène. C'est ce groupe de personnes. Tu sais, je te dis, les gens qui sont connectés avec eux sont groupés. Elle est dans ce groupe où elle n'a pas de permission de faire quelque chose plaisant pour soi-même. Elle est paralysée tout de suite. Elle ne peut pas. Il n'y a pas de place pour ce qui est juste pour elle. Il y a quelque chose de plaisant. Alors, quelle saveur a le plaisir ? Dans cette condition ésotérique-là de groupe. Il n'y a pas de plaisir ici. Il n'y a pas de plaisir. Ces gens sont dans cette étape. Ces gens ne sont pas encore brisés. Ces gens ne sont pas sous leur contrôle comme mind control mais ils sont préparés petit à petit tant qu'il faut. Tant d'incarnation qu'il faut. Mais pas de plaisir. Il n'y a rien pour toi dans la vie. Il n'y a pas de plaisir individuel ? Non. Pour autant, il y a-t-il un plaisir collectif ? Mais elle est très collectif. C'est quelqu'un qui dans sa nature est très social. Pour elle, si elle aimerait vivre dans sa plénitude, c'est plutôt vivre pour faire quelque chose pour les autres. C'est une nature ainsi. Mais c'est pourquoi elle peut sentir encore le bonheur des autres mais pas les siens. Oui. Cet attachement, cette importance de la cause animale, qu'est-ce que tu as vu ? Là, dans cette autre vie, il y avait des gens, il y avait des animaux, ils étaient tous soumis aux expérimentations. Pourquoi se souvenir le même qui revient ? Ça sous-entend que si elle plonge dans son histoire, c'est l'unique endroit, l'unique moment où elle va aller ? Oui. C'est trop présent. C'est pourquoi cette erreur, c'est pourquoi cette douche. Qu'est-ce qui fait que ce soit trop présent si c'est un passé révolu dont on parle ? Parce que c'est une personne extrêmement sensitive et elle-même, elle n'était pas si facile à briser si elle n'était pas entourée par ces gens souffrant, par ces animaux souffrants. c'est la douleur des autres qui la brise plus que la sienne. Ce que tu mentionnes, est-elle connectée à eux, liée à eux dans notre présent ? À ces gens et à ces animaux ? Non. Mais comme si elles restaient dans le même endroit. Sauf que maintenant, cet endroit est vide. Il n'y a que qu'elle et cette douche. Mais avant, ils étaient enfermés dans ces laboratoires, dans les cages, dans ces laboratoires. Et où sont les autres, Milena ? Je ne sais pas. Ils sont morts. Parce qu'elle se rappelle l'endroit physique. Mais maintenant, c'est juste l'empreinte éthérique où elle se trouve. Donc, les autres n'existent plus. Sors de cette pièce à l'instant. Regarde cette pièce de l'extérieur. Dés-moi comment elle se passe. Elle est chez soi. Elle est dans sa maison. Tout se trouve là autour d'elle. Tout a été créé dans sa réalité éthérique autour d'elle. Oui. Bien. J'aimerais me situer plus on avance dans la session. J'aimerais que tu lui demandes comment est-ce qu'elle se sent. J'ai besoin de capter l'émotion dans son corps. Elle, comme si, je t'ai dit, c'est une personne qui pense plus aux autres. Pour me soulager, elle sourit, elle me dit qu'elle se sent bien. Mais je veux la vérité. Pas ce que j'ai envie d'entendre. Elle est très... Comment on te dire ? Tourmentée. Très... Torturée. C'est ce qu'elle te dit ou c'est ce que tu es en train de dire ? Non, c'est ce que je vois. Non, elle ne se plaint pas. Elle ne se plaint pas. Plagne pas, pardon. Elle ne se plaint pas. C'est correct. Elle ne se plaint pas. Ok. Tu parles d'une sorte de pluie acide, d'une sorte de pluie pénétrante. Tu mentionnes la tête d'abord. Dis-moi une chose. Toutes ces migraines incurables dans le présent, est-ce qu'il y a une cause ésotérique liée à cette situation ? Absolument. Tout d'abord, puisque sa partie éthérique est trouée ici, vraiment comme une passoire. C'est à cause de ce courant d'eau. Quelle en est la cause ? Parce que ça coule toujours, comme la pluie. Et puis, c'est cet eau. Et puis, ça coule partout, partout, à l'intérieur et autour d'elle aussi. Et oui, la tête est extrêmement tourmentée de plus déjà, puisque ce liquide a déjà trouvé sa partie subtile. Donc, ils ont mis déjà comme un cercle ici. Ça aussi, ça résonne. Écoute, parce que l'eau est comme récepteur d'électricité. et donc, au niveau physique, je t'ai dit, elle reçoit trop. Elle reçoit trop. Puisque la tête est la première à entrer en contact avec ce liquide. Donc, c'est la tête qui réagit le plus. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce pour cela, justement, que la douleur va être comme localisée dans son corps ? Oui, mais ça, je vois maintenant que puisque c'est au courant toujours et toujours, c'est comme si la pluie ne se sait pas. Elle est récepteur de zones électromagnétiques, de la radio, de tout, tu sais, ça augmente beaucoup plus sa réceptivité de ces trucs. L'eau est très réceptive avec l'électricité. avec cette double particule de l'eau collée et encore plus. Nomme le nom de cette substance qui coule. Je ne sais pas, mais c'est radioactif. C'est radioactif. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Tu connais cette substance ? Je connais cette substance et ces particules chimiques, mais je ne sais pas si je peux les appeler en français. Nickel, nickel, oui. Oui, c'est ça, ce sont deux trucs. qui crée cette substance toxique ? Ceux qui se, parfois, la visite dans cet endroit, c'est humanoïde. Tu te souviens, la pièce comporte dans son histoire énergétique toutes les informations ? Oui, je sais, mais ils se baladent là-bas quand ils veulent. Alors eux, c'est qui ? Qui est-ce qu'on a affaire aujourd'hui ? Les humanoïdes. Les humanoïdes, mais puisqu'ils ont deux écailles sur le jour, je pense qu'ils étaient un peu hybrides. mais les humanoïdes. Regarde la dernière fois qu'ils sont venus pour elle. Pourquoi sont-ils venus ? Cette nuit, par exemple. Parce que ça fait partie de leur immense création, même si c'est autour d'elles, chez elles, ils y entrent comme s'ils étaient chez eux. ça fait partie de leur projet. Que sont-ils venus faire la dernière fois qu'ils sont venus ? La regarder. À quelle étape elle est ? La vérifier, la faire souffrir encore plus. Puisque c'est comme un viol, mais pas un viol physique, mais violer son espace. Il s'y montre, juste pour lui montrer qu'ils peuvent le faire, qu'il n'y a pas de porte qu'elle peut fermer. Il n'y a pas de porte qu'elle ne puisse fermer. Oui. Combien sont venus ? Deux. Toujours deux en deux, en binôme. Prends le temps de me décrire ces êtres que je sache un peu qui ils sont. Ils sont habillés en uniforme noir avec ce col, c'est comme un curé. Tu sais, noir ici. Et un, deux a des écailles sur le jour. L'autre a une queue comme d'un reptiloïde, mais le trait de de humanoïdes. La couleur de leurs yeux. Un noir, l'autre un brun et un vert. Un brun et un vert. Oui, parce que ce sont les hybrides au hors. Donc, il y a deux choses mélangées. Ok. Maintenant, nous avons vu cette eau acide qui court dans son corps, Milena. Quand je t'ai demandé plus tôt, qu'est-ce qui fait qu'elle ne puisse bouger, tu m'as dit qu'elle ne le peut pas tout simplement. Non, comme s'il y avait un iman qui la maintient là-bas et je pense que c'est l'intérêt. Je pense que ses propres souvenirs de cette terre qu'elle a vécue dans l'ordre de vie la maintient comme un iman. Tout est électrique là-bas, comme si tout marchait avec électromagnétisme. Dis-moi une chose, Milena. Si je demande à Lydia de m'emmener dans son passé, elle va m'emmener dans cette scène, n'est-ce pas ? Dans ses laboratoires physiques, oui. Que se souvient-elle des expériences de cette vie présente dans le corps de Lydia ? Qu'elle ne peut pas rire, qu'elle ne peut pas rire, elle ne peut pas s'épanouir, qu'elle est destinée à te briser, à être soumise complètement. Elle ne lutte par or. Elle ne lutte pas ? Mais il suffit, non, non, mais il suffit qu'on lui montre la douleur, la souffrance des autres, elle se brise. Elle vit. Elle ne se plaint pas de soi-même, mais quand tu lui montres les autres, ça la brise, elle est capable de souffrir, de se sacrifier pour que les autres ne souffrent pas. ça, j'en prends absolument de note. Pour autant, je crains de sa part une rétention d'informations liées à cette préoccupation des autres plus que d'elle-même. Le simple fait de lui demander comment elle va, elle répond bien. Elle est dans le déni de ce qu'elle vit. Oui, elle sourit et elle pleure en même temps. Elle ne veut pas nous embêter avec cette douleur. elle dit que comme si elle voulait protéger les autres, qu'ils ne vivent pas la même terreur qu'elle. Demande-lui, pourquoi croit-elle que je suis venue aujourd'hui ? Parce qu'elle ne peut plus, parce qu'elle sent qu'ils ont la brise. Suis-je venue pour les autres ou pour elle ? Non, 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 elle sait que pour elle, elle le sait. Elle dit qu'elle nous sent plus fort, elle se sentait toujours plus forte que les autres qu'elle connaissait, mais les autres sont les victimes déjà brisées, déjà, ou absentes, absentes, et qu'elle nous sent comme des personnes fortes et elle croit que nous, vraiment, nous pouvons l'aider. Mais elle ne veut pas nous empêcher. À condition qu'elle nous laisse l'aider, à condition, et c'est une condition sine qua non, j'ai plein accès à toutes ces informations, à toutes ces sensations. sine qua non. Oui, mais elle a dit mais il y a beaucoup de tristesse en moi. Est-ce que tu es prête à ça ? Je le suis. Oui. Elle pleure, alors, maintenant, elle s'est permis à pleurer, maintenant. Elle était tellement soumise à tous ces... Approprié-toi à cette tristesse faisant un chemin d'accès jusqu'au passé. Il est là. Oui. Ils sont dans cette pièce, or, cette pièce est tellement propre, blanche. Ils sont tous dans les cages, les gens et les animaux dans les cages, dans cette pièce. Regarde. en Allemagne, sous terre. Quelle année sommes-nous ? C'est la guerre, c'est 42, 43. C'est souterrain, ça. Oui. Elle voit les êtres enfermés de l'autre côté de la pièce. Que font-ils là ? Ils sont enfermés dans le petit cage. Elle n'arrive pas même à s'allonger dans sa cage. Elle peut s'asseoir. Tu dis qu'ils sont en tout folles ? Oui. Prendre la distance. Est-ce qu'il y a d'autres structures apparentes, visibles ? En haut, oui. Il y a un hôpital régulier. Je veux dire qu'il y a de patients, il y a de médecins, etc. Qui se fait soigner ? Les Allemands ? Oui, les soldats, surtout. Elle est Allemande ? Il paraît que oui. Un garçon, oui. Quel âge semble-t-elle avoir, Milena ? 19 ans, quelque chose comme ça. Que font ces gens dans ces sous-sols, ces Allemands ? Des expériences aussi horribles. Avec le gaz, avec la poudre bizarre. Devant elle, il y a une femme, je veux dire dans la cage de l'autre côté de la pièce, il y a une femme qui n'a plus de cheveux puisqu'ils ont mis cette sorte de poudre et la peau est comme brûlée. Horrible. Pourquoi a-t-il été choisi, lui ? Il était puni, je veux dire qu'il était comme messager. Il y en avait peut-être peu, mais il existait les gens qui s'opposaient au nazisme. Et il était jeune et il passait les informations et il le faisait avec sa petite moto. C'est pourquoi elle aimerait tellement avoir le permis de conduire de la moto et il transportait le message. Ils l'ont attrapé, le nazi et pour il fallait faire quelque chose mais ne pas le exécuter tout de suite. Ils ne voulaient pas parler donc ils l'ont mis dans les types d'expérimentation. Au début, elle était interrogée mais elle ne disait rien. Donc ils ont dit avec les expérimentations au bout, à la fin, avant de sa mort, on va tout exécuter, on va tout savoir. Dans cet endroit, il y a des hommes, des femmes, quoi d'autre ? Qui d'autre ? Les animaux aussi. Tout le monde est dans ses cages. Pourquoi les animaux aussi ? Les mêmes expérimentations ? Oui, les mêmes. Il y a par exemple cette femme avec ses poudres, il y a une ovéra, un brebis aussi. Et la même chose, là où ils ont mis la poudre, il n'y a plus de oul, il n'y a que de laine, il n'y a que de la peau brûlée. Ces cages sont entassées, j'aimerais savoir qui est près d'elle ? Elles ne voient pas près d'elle parce que tout est blanc, c'est métal, du métal, les trois murs sont de métal et devant, c'est la grille. Elles voient seulement ce qui est devant elle. Qu'est-ce qu'il y a devant elle ? Femmes, un chimpancé, le lapin, hommes, trois enfants, il y a aussi des animaux comme les oiseaux, comme les coques, etc. Il y a un peu tout. Et après, le brebis. Combien de temps va-t-elle rester dans cet endroit ? Six mois. Et au bout de ces six mois, que se passe-t-il ? La mort. Causée par quoi ? Dans une salle, causée d'une vaccination toxique. Ils sont tous soumis aux mêmes expérimentations ou certains sujets sont ciblés ? Non, ils sont aussi regroupés. Mais c'est toujours chimique. Il s'agit de... Dans cette salle, il y a des objets des rats de laboratoire qui sont destinés aux expérimentations toxiques chimiques. Quel est le but ultime de ce type d'expérimentation ? L'arme chimique. Développer une arme chimique ? Oui. Vont-ils y parvenir ? Bien sûr. Dis-moi ce que tu vois. C'est pourquoi Ciclone Bell, c'est pourquoi elle connaissait ça. C'était aussi là ou c'était expérimenté. Il y a plein de choses, plein de substances. Ces substances sont-elles toujours utilisées dans notre présent 2020 ? Elles sont toujours développées, oui. Développées ou utilisées ? Utilisées rarement mais développées toujours. Rarement comment ? Rarement parce qu'il faut... c'est difficile maintenant de trouver l'endroit où les gens sont complètement inconscients. Tu ne peux pas, tu sais, les expérimenter sur un groupe de gens sans que ça reste inaperçu. Donc, il faut le faire dans des endroits primitifs, etc., etc. Et ça cause des problèmes. Mais oui, mais oui, il y a des endroits où l'eau est par exemple intoxiquée et il y a de... Par exemple, je vois qu'il y a des lots de vaccinations qui sont intoxiqués mais ils ont tout le numéro et ils savent très bien à quel numéro de vaccins étaient intoxiqués et là. des informations. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comprendre ce qui, dans son passé, continue d'avoir une répercussion dans sa vie présente. cette douleur de voir les autres souffrir extrêmement. Elle ne se voyait pas, elle ne voyait pas à quel point son visage, elle manquait de cheveux après. C'est vraiment comme cette femme qu'elle voyait mais elle voyait mieux que cette femme qu'elle-même que vraiment il n'y avait plus de cheveux ici que son visage était brûlé déjà à la partie de son visage mais elle voyait la souffrance des autres pas la sienne. Avant ça, avant d'être rattrapée dans cet endroit, quel type de garde est-ce ? très engagée. C'est quelqu'un qui s'engage avec le cœur et qui, tu sais, très, très engagée, qui croit à ce qu'il faisait, qui était à 100% dans ce monde de partisans, je ne sais pas comment les appeler. Une sorte de mouvance politique ? Mouvance politique. Oui, cachée, cachée. Oui. Il y avait beaucoup de vie, il y avait beaucoup de vigueur. Il n'avait pas de peur. Il s'est déplacé entre les soldats, etc. Il faisait semblant parce que c'était obligatoire d'être dans l'armée. Il faisait semblant d'avoir une jambe en bois. Je ne sais pas comment il le faisait, mais il trichait très bien pour se... Oui, parce qu'il savait ce qu'il veut faire et il était très efficace. Ok. Bien. Au moment où tu le regardes, où tu me parles de cette efficacité manifeste, est-ce qu'il y a interférence ? Est-ce que son esprit est contaminé ? Non. Si avec c'est là quand il était attrapé et interrogé, c'est avec les interrogations et en fait torture. Origine de l'interférence, c'est là où on va maintenant. Parce que ces endroits sont déjà connectés très bien avec les interférences et quand il était emmené dans cette salle, c'est comme être emmené en même temps dans un endroit artificiel, comme si déjà quelque chose était superposé. Mais là, elle se trouve où exactement ? Je ne sais pas comment on l'appelait, c'est comme si c'était police, mais c'était plutôt le groupe des SS et comme leur siège, leur édifice et il y a des salles d'interrogation qui sont pas complètement au sous-sol mais comme dans les caves parce que là-bas, il y a des tortures. Mais il y a des fenêtres. Quand est-ce qu'elle cède sa volonté ? Quand elle entre dans ces... Quand elle est emmenée par force dans cette salle et déjà, je t'ai dit, il est comme s'il y avait deux vaisseaux déjà là-bas au sous-sol. Elle entre dans cette ambiance, elle entre déjà et le sens. Tu le sens tout de suite que tu es dans le double double réalité, dans la réalité physique et dans quelque chose qui n'est pas à nous. Et il y a déjà plein de technologies extraterrestres invisibles pour nous. En fait, là-bas, il n'y a que des bureaux, il y a une lampe, il y a des chaises, mais tout ce qui est invisible, ce sont déjà des ordinateurs de laser, de tout ça. et déjà, ça provoque une ambiance horaire, tu as peur tout de suite. Isole-toi, isole-toi de ce type de sensation, canal visuel ouvert, visuel. Mais elle, elle était sensitive, elle savait tout de suite que quelque chose ne va pas, vous voyez. C'est pour ça que tu me transcris, tu me transmets à travers elle ce qu'elle ressent, visuel, pour le moment. Dès que la porte souffre, la porte est très épais en métal, dès que ça s'ouvre, elle sait déjà qu'elle entre dans quelque chose étranger. Et elle a peur parce que comme s'il y avait déjà cette radiation bizarre qui fie l'ambiance, déjà cet endroit, tu le sais que tu n'en sortiras pas. aussi déjà inscrit dans cette ambiance. Elle le sait. De toute façon, si elle est intuitive, elle sait déjà ce qui va se passer en l'essence de la suite. Et bien sûr, c'est exactement la même situation qu'aujourd'hui. Il y a deux dimensions juxtaposées. il y a ce police, ce SS et en même temps, il y a les êtres sur l'autre plan comme si elle était interrogée. le moment où elle cède sa volonté, c'est là où je veux aller. Quand elle rencontre le regard d'un de ces êtres, elle cède chaque. Qu'est-ce qu'elle sait ? Il ne la laisseront pas partir. Qu'elle est attrapée. Qu'elle est dans ses pattes. Je te dis, c'est l'ambiance. Elle y croit. Elle sait qu'elle va mourir. Bien. C'est là c'est là où on en vient. C'est-à-dire qu'elle sait déjà. Oui. Elle sait déjà. Donc elle se soumet à une co-création à travers les informations. Oui, mais c'est très fort. Je te jure, si tu es dans le corps physique, et tu entres, tu cèdes parce que le corps physique sait déjà qu'il va mourir. C'est la peur, c'est l'intérieur. Mais tu sais comme moi, tu sais comme moi, que le corps physique peut savoir qu'il va mourir. C'est comme voir un camion qui va te percuter de plein fouet. Cela ne signifie pas pour autant d'abandonner et de tout laisser sur place. Oui, mais tu ne veux pas mourir ainsi, tu ne veux pas vivre ainsi. Je sais. Je sais bien. Y a-t-il une communication subliminale entre leur forme de conscience et celle de Lydia ? Non, parce que tout de suite, comme si elle a reçu la commande de baisser la vue, de ne pas plus le regarder dans les yeux. Tout était dit, tout était transmis dans cette interchange. et c'est fini. Ils n'ont plus rien à dire. La connexion se fait avec cette espèce humanoïde ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a après ? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la mort, après les expériences ? Leur... Oh, c'est... Leur... Les baisseaux sont un peu partout. l'envoyer sur un de ces... de leur vaisseau. Là où... Ce vaisseau qui est destiné à grouper les gens. Je t'ai dit qu'ils ont grouper leurs victimes. Par catégorie. La vie d'après, la vie d'après, Mélina, est-ce celle de Lydia ou il y a d'autres vies ? Je sais qu'il y avait un essai de la faire un carnet, un carnet plus vite, mais elle était morte comme fœtus. Elle n'a pas réussi de naître. Qu'est-ce qui a provoqué la mort ? Et donc, celle-là, cette infection, comme si son âme ne s'est pas débarrassée de ses particules chimiques, comme si elle se sentait toujours intoxique, si fort qu'elle ne s'est pas adaptée à son corps. quand ont commencé ces expérimentations dans les terres ? Quand elle n'a rien dit au niveau physique, elle était transportée dans cet hôpital. Elle a dû disparaître pour... et là-bas, les expérimentations physiques... Disparaître ? Disparaître comment ? Je veux dire que s'il y a une exécution, il y a toujours un document, donc quelqu'un pourrait rapporter que telle ou telle personne était... Ces expérimentations dans les terres ont-elles commencé au même moment que celle physique ? Après ? Oui, au même moment. Oui. Bien. Oui. Que gagnent ces êtres à la maintenir dans cette création interférente ? Pour l'instant, elle est dans ce groupe de gens qui sont abrisés. Donc, elle est en train d'être brisée. Mais ce qu'ils veulent, c'est le mind control. Prendre pleine possession de son esprit. Oui. Comment ? C'est ça, avec celui qui... Ça t'évite d'envie d'être toi-même. Tu es tellement terrorisé que tu te... t'abandonnes. Cette voix... Je veux dire que tu es, mais en même temps tu laisses. Cette voix qu'elle entend, son prénom prononcé dans le présent ? Ah bien bien sûr. C'est celui qui était présent pendant l'interrogation. C'est comme s'il disait de cette feuille. c'est donné. C'est comme si elle était interrogée. Elle la visite. C'est humanoïde. Causer ésotérique potentiel aux manifestations sur le plan physique dans la maison particulièrement. Je l'ai déjà dit à cet endroit autour d'elle, ils y entrent et sortent quand ils veulent. Ils pensent que c'est chez eux. Ça fait partie de leur projet. pourquoi déplacer des objets ? Adore ça. Pour lui montrer à elle qu'elle n'est pas chez elle, que nulle part elle n'est elle n'est chez elle, qu'elle est partout chez eux. Qu'a-t-elle vu quand elle ne s'est pas reconnue dans ce miroir ? Elle ne se reconnaît pas parce que quand ça coule, ça embrouille son cerveau, son esprit. Elle ne se reconnaît pas. Ça sous-entend qu'il y a des moments où cette eau s'arrête de couler ? Non. Non. C'est migraine ? Oui ou non ? C'est ça. Ouais. C'est la même chose. Ok. Mais c'est beaucoup plus enfoncé sur le plan physique je t'ai dit parce qu'il y a ces deux particules d'eau naturelle, de liquide naturel et ces liquides artificiels. Elles ramassent les ondes, le micro-onde, je ne sais pas sa machine elle a fait marche, elle le ramasse, etc. Elle le sent. Non, tu m'as fait perdre le cours. Ouais, dis-moi. Ces êtres sont conscients de l'impact de l'interférence sur le plan physique autrement dit l'isolement, l'absence de vie sociale. Bien sûr. Ils sont comme les Allemands, très organisés. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Étrange alors qu'elle ait pu agencer, organiser cette capsule temporelle et énergétique pour faire ce travail si tout est sous contrôle. Non, parce qu'ils ne croient eux, ça ne leur dérange pas. Eux, nous sommes comme le guignol pour eux. Comme le clown qui sont venus faire le cirque et on partira sans rien faire. Autre chose ? Ils rigolent. À vrai dire. Autre chose ? Non. Demande-leur. Mais nous sommes comme je ne sais pas comme dans le cirque comme si tu mets le chien sur ce petit vélo à pédaler. Pour eux, c'est comme une bonne comédie ce qu'on fait. Elle en est convaincue elle aussi alors ? Elle ne rit plus avec elle. si elle sourit elle sourit à moi elle ne rit pas avec eux. Elle connaît trop bien ce qu'ils faisaient. Quel type d'expérimentation ils expérimentaient ? Je voudrais que tu déconnectes ton esprit de ces êtres pour le moment. Tout de suite. C'est fait ? Oui. Bien. Reste avec elle maintenant. Fais fait fi de tout le reste. Oui. Ok. Qu'est-ce qui provoque ces étouffements quand elles avalent ? C'est horrible à dire mais il y avait des expérimentations horribles. Il y avait des gaz qui étaient entrés dans son corps mais pas par là. Tout est lié à se passer Milena ? Oui. C'est juste que j'ai besoin de savoir. Oui. Avec ces expérimentations mais les gaz introduits par l'anus pas par le... Son ventre était parfois comme ça. douleur fantôme. Et c'était dans l'eau. La douleur... La torture dans l'entrevue et aussi la torture énergétique subtile. Ces ultrasons qu'elle est capable de détecter ? C'est en vérification. Je t'ai raconté. Tu sais bien que j'aime en avançant faire des contre-vérifications. Tu le sais. Oui. Tout ce qui est lié aux allergies. Allergies multiples. Cette intoxication aussi. C'était chimique et aussi la mémoire que la peau était comme brûlée. Comme vraiment tout ce qui est chimique ça la rend très en panique. C'est invisible peut-être au niveau mental mais comme si ces cellules savaient réagir et réagissaient avec la panique. Aspect chimie nocturne. La même chose. Les expérimentations avec les gaz de l'eau de vie mais aussi cette inondation de ces liquides. Absence de libido. Mais s'il n'y a pas de permission d'être heureuse de plaisir il n'y a pas de libido. puis ça coule en elle toujours. Donc ça essuie tout ce qu'elle produit tout de suite. Ça coule. Comme si tu prenais vraiment la douche et tout coule dans le tuyau. Donc n'importe quoi qu'elle produit ça coule d'elle. Cette énergie que tu dis laver, nettoyer est-elle récupérée ensuite par le réseau interférent? Oui mais pour eux c'est un peu ce sont comme les déchets. ils utilisent ça pour nourrir les êtres qui travaillent pour eux le gris les reptiloïdes etc. Mais pour l'instant ils ne sont pas intéressés de son énergie propre. ils veulent ils veulent la briser. Pourquoi voudraient-ils créer un mind control Milena? Parce qu'ils veulent plus de guerre parce qu'ils veulent ce qui les intéresse c'est la destruction. Ils savent très bien que la partie subtile ne peut pas être détruit que cette partie va survivre mais ils veulent plus de guerre plus de de conflit violence conflit etc. Ils ramassent l'énergie beaucoup plus forte parce qu'on masse quand il y a c'est ça ce qui les intéresse personnel l'énergie personnelle c'est pas intéressant c'est pas assez fort mais s'ils introduisent plus de gens et ça se produit ça ça les intéresse Ok Cette vie présente a été marquée par un événement traumatique dans dans sa jeunesse Tout était prescrit comme Prescrit c'est-à-dire pré-écrit Prédestiné Prédestiné Ils sont très très bien organisés comme s'il y avait des fiches Elle tout est tout est déjà organisé tout se réalise selon leur plan Il fallait la briser très très tôt Elle elle devait savoir qu'elle qu'elle peut être victime qu'elle peut être tuée qu'elle peut être utilisée abusée très très tôt Pourquoi pourquoi cette scène n'est pas allée jusqu'au bout Milena Parce qu'elle était bonne parce qu'elle était je sais pas quand elle était enfermée dans ses cages là dans ce laboratoire mentalement avec son sourire elle soutenait les animaux les gens ne se laissaient pas adoucir je veux dire les gens étaient complètement brisés ne réagissaient pas mais les animaux enfermés dans ses cages qu'elle voyait comme si elle réagissait comme si elle les caressait avec sa vue avec ses mots avec son énergie Ok Pourquoi cet animal est-il intervenu ? Que s'est-il parce que cet animal a l'accès à ce qu'il y a en conscience parce que cet animal savait qu'elle qu'elle soignait ses confrères Il savait qu'il venait pour la sauver il était émué par cette intention Comme si cet animal avait l'accès à l'inconscient du monde animalier comme s'il y avait le message que c'est quelqu'un qui soutenait leur existence et qu'il faut je sais pas les animaux savent Ok Ok Reviens dans le présent Milena Reviens dans le présent en 2020 Sors de tout là de ces scènes Oui Déconnectée Oui Dans le présent J'aimerais que tu rééquilibres Ton champ fréquentiel Oui Neutralité Cherche une base de neutralité pour continuer Oui Je suis là Ok Je vais entrer maintenant dans cette ambiance hypnotique Elle fait la même chose avec toi Elle t'est plus prie de ne pas entrer sous la douche Je vais venir tout au plus près d'elle Sous cette douche aussi Oui Je vais lui attraper l'avant-bras Ça ne marche pas avec nous cette douche Oui Et je vais la faire sortir de cet endroit De ce laboratoire ou juste de la douche De tout cet endroit Il n'y aura pas de lutte Il n'y aura pas de conversation Il n'y aura pas de prise interférente Je prends et je pars Oui Je ne sais pas pourquoi on s'est trouvé tout de suite dans la forêt Là où elle était sauvée On se situe à faire la même chose que cet animal Trouve-nous un banc Un endroit confortable Oui Et on s'assoit là un instant Ce chien est venu Scanne son corps Dis-moi si tu vois un implant dans son corps Oui Je te dis Dans la tête Au niveau du nez Et puis Il y a un tuyau Ça doit couler plus bas Sous la langue Puisqu'elle ne peut pas s'exprimer Dans le dos Puisqu'elle est Ah oui Elle a été préparée pour être contrôlée Il y en a plein dans son corps C'est plus facile d'ennumérer où il n'y a pas d'implant Alors je quitte ce banc un instant et je vais me placer derrière elle Une main sur chaque épaule Par simple impulsion fréquentielle quantique Je me charge de faire disparaître un à un l'ensemble de ces implants C'est un ensemble donc c'est facile à l'oeuvre Expulser oui c'est toute une construction c'est très sophistiqué c'est comme double système nerveux c'est pourquoi ça a augmenté ces circulations de l'eau de fluide Tout ce qui a contaminé son esprit La plus grande contamination c'est l'intérieur qu'elle a vu le tout ce qu'elle a vu dans ce rapport c'est ça ce qui c'est comme cauchemar qui ne termine jamais puisque c'est présent dans sa tête ces images le cauchemar prend fin et il prend fin maintenant maintenant je continue des impulsions C'est comme ramener quelqu'un à la vie C'est comme si elle ne pouvait pas croire que pour elle le soleil peut briller C'est comme si elle vivait toujours sous la pluie et maintenant il y a du soleil comme si il y avait de lumière enfin Organes cellules décontaminées Tout était enraciné dans le coeur et c'est l'endroit qui lui le plus fort ont interféré si elle enlève ça elle se rappellera qui est elle mais c'est très enraciné comme avec le le Elle pose ta main sur sa propre poitrine Tu poses ta main sur sa main et je pose ma main sur vos mains et on enlève ça comme un bouchon noir avec des crochets C'est ici et maintenant qu'on change tout Ça y est c'est comme si c'était le noyau de son être de son existence qui était extrêmement entouré avec de je te dis avec quelque chose radioactif comme si c'était un métal radioactif qui Dis-moi comment tu la vois désormais La lumière serait s'épanouie de son extérieur Me laisserais-tu lui parler directement ? Oui Alors laisse-moi parler directement avec Lydia Lydia Oui pour l'instant j'ai les yeux fermés parce qu'il y a tant de choses qui se passent en moi Et garde tes yeux fermés c'est aussi bien ainsi Oui Oui Je ne sais pas ce qui se passe avec moi J'ai encore du mal ici mais je sais que quelque chose se libère Dans un instant il n'y aura plus de douleur C'est la blessure C'est ce que j'ai vu Je pleurais au fond Je voulais accompagner les autres mais je sentais leur leur souffrance je faisais semblante d'être heureuse mais c'est là Garde tes yeux fermés et écoute-moi attentivement Oui Si j'avais respecté l'éthique que je respecte d'ordinaire je t'aurais laissé plus longtemps dans cet endroit J'aurais attendu que ton esprit petit à petit revienne s'éveille et décide de partir autrement dit dans l'énergie tout se transforme ce qui a été fait peut-être défait ta volonté en cet instant est-elle en accord avec la mienne Laisse-moi exploser comme elle vaut un volcan J'ai trop ramassé des images Exploche N'attends pas Débarrasse-toi de tout ça et débarrasse-toi de tout ça maintenant je te l'ai dit c'est ici et maintenant il faut vivre il faut bien vivre c'est un droit que nous avons on ne peut pas traîner ces fardeaux ces horreurs par ma bouche mon nez mes yeux ma tête mais aussi par par les organes génitaux tout sort tout ce que j'ai ramassé je voulais faire semblant que que j'étais forte mais je te ramasse Laisse-moi avec Milena Milena déconnecte Oui déconnecte Oui On maintient nos mains toujours sur elle afin d'accélérer cette modification fréquentielle Elle c'est extrêmement fort ce qu'elle a ramassé c'est pourquoi elle était tellement précieuse c'est vraiment comme une bombe atomique elle elle doit se débarrasser de de tout ce qu'elle a bloqué à trois toi et moi Oui on appuie à trois un deux trois maintenant C'était une immense explosion ça Dis-moi comment tu la vois là oui Claire très claire et son énergie n'est plus comme la lave mais l'énergie pure lumineuse claire vibrante et joyeuse L'animal est-il toujours là ? L'animal est venu juste pour la saluer il est parti il croyait plus en elle qu'elle-même en soi Ok Afin de stabiliser parfaitement sa condition fréquentielle j'aimerais qu'on quitte cet endroit C'est très bien elle a dit très bien sauf que elle quand elle se déplace tout de suite elle produit tu sais l'endroit vide lumineux elle a dit j'avais peur de ça j'avais peur de j'avais horaire du vide et du blanc et de cette stérilité maintenant ça ne me dérange plus Une autre création un autre espace Non ça va elle peut créer tout ce qu'elle veut ça elle ne bouge plus mais elle change le décor ça peut être le blanc total de sa luminosité ça peut être une forêt la montagne tout ce qu'elle veut Est-ce que tu la vois est-ce que tu la sens connectée à quelque chose ou à quelqu'un en cet instant ? Non parce que là tout fait péter C'est assez bien résumé c'est assez bien résumé Bien comment est-ce que tu te sens ? Bien Bien Elle est en fait elle a retrouvé cette joie cette vitalité comme comme ces garçons qu'elle était Regarde très brièvement s'il y avait un lien entre la mère et la fille les symptômes similaires de la fille l'endroit le laboratoire autour de de Lydia Conséquences collatérales ? Oui la fille le sentait énormément Bien ok c'était c'était trop chimique trop radiaire esthétique voilà contaminée Bien Milena une projection dans le futur ? Je ne sais pas en fait je sais mais elle comme si elle aimait se déplacer je la vois par exemple sur une trottinette elle adore se déplacer sur des trucs comme ça le vélo la trottinette la moto etc toujours en mouvement le mouvement c'est le synonyme de de sa nature elle ne peut pas être immobilisée quand elle est immobilisée elle n'est pas elle-même Regarde les énergies circuler dans son corps parlons de trois semaines un mois Regarde Non l'énergie circule déjà très bien Bien dans le corps énergétique dans le corps physique cette synonyme à laquelle on aspire Il faut que le corps physique c'est détoxique c'est détoxique mais elle est détoxique mais elle est très optimiste Elle se voit Dis-moi ce qu'elle voit Dis-moi ce qu'elle crée Qu'elle arrive à se détoxifier à à à bouger je ne sais pas bouger c'est le plus important n'importe où n'importe comment mais elle se déplacer Elle se je ne sais pas comme si elle se s'exprimer à à travers le mouvement Ok Bien Milena demande à la partie subliminale si elle souhaite s'adresser à son corps physique directement Elle est amue Elle pleure et elle se comme si elle se rendait hommage comme si il y avait une immense gratitude elle est très très contente d'avoir ce corps et que ce corps est sain et que ce corps n'est pas contaminé par ses expérimentations elle est toute contente Bien Milena Oui On rentre Salut Félicite-la pour moi On rentre Elle a sa trottinette et sa Je compte de 1 à 3 à 3 tu ouvres les yeux et tu es parfaitement de retour dans le présent en 2020 je dis 1 et tu te déconnectes complètement de tout complètement de tous Milena Déconnecter ton corps tes informations et ton champ de fréquence qui immédiatement tu régules tu stabilises et mieux que ça encore que tu augmentes à ta valeur idéale et là tu te sens bien très bien à 2 tu ravives aussi ton corps physique tu te réappropries de ton corps physique que c'est plaisant de rentrer dans ce corps cette réalité bienvenue Milena à 3 Oui dis-moi comment est-ce que tu te sens très bien physiquement très bien Lydia un clic sur le micro et on te récupère aussi ça y est c'est fait vous m'entendez oui comment est-ce que ça va ça va je me sens pas mal du tout et ce qui est fou c'est qu'au fur et à mesure de la session il y a des petites annotations que j'avais fait moi sur mon papier qui se sont complètement regroupées avec ce qu'a dit Milena notamment par rapport à cette espèce de vaccin qui a créé ma perte en fait et quand j'ai vu il y a quelque temps un médecin qui faisait de la médecine chinoise il m'a dit que mes problèmes d'allergie venaient du fait que j'ai eu un trop plein de vaccins c'est-à-dire qu'à un moment donné je devais avoir 14 ou 15 ans on m'a fait le BCG qui n'a pas pris on a refait un deuxième un troisième un quatrième résultat on m'a fait 4 ou 5 fois le même vaccin et on s'est rendu compte au bout du compte que le premier avait marché du premier coup donc en fait on m'a intoxiquée au vaccin donc ça ça regroupe ça rejoint tout à fait ce qu'a dit Milena et notamment aussi par rapport à cette douche l'eau le rapport à l'eau et à l'électricité c'est quelque chose qui est fou parce que j'ai un gros problème avec tout ce qui est tout ce qui est électrique tout ce qui est technologiste rien ne marche avec moi si je viens changer une ampoule l'ampoule que je viens de changer au moment où je mets l'interrupteur en route elle éclate et ça ça m'arrive très très fréquemment je prends des coups de jus partout mais c'est pas des petites c'est pas du petit courant comme des fois on a de l'électricité statique c'est vraiment des grosses grosses châtaignes et c'est marrant parce qu'elle en parlait aussi et moi j'avais noté ça et pareil deux rêves récurrents que j'ai fait une vingtaine de fois une trentaine de fois dans ma vie où pour l'un je me retrouve dans un hôpital mais un hôpital très étrange où tout est en aluminium et je suis poursuivie par deux personnes en blanc deux médecins je suppose en blouse blanche et j'essaye de fuir de fuir du fuir mais j'ai l'impression d'avoir un énorme ventilateur devant moi qui m'empêche d'avancer et au moment où ces deux personnes m'attrapent je me réveille en sursaut et le deuxième rêve rejoint encore ce que disait Milena parce qu'elle parlait de l'époque de 1942 donc pendant la guerre où c'est un rêve que je fais très très fréquemment où je vais à mon cours de musique puisque je faisais de la musique chez un professeur particulier je faisais de l'accordéon donc je traînais mon petit accordéon mais par contre ça ne se passait pas à cette époque je voyais bien que ça se passait dans les années 40 30 ou 40 parce que l'endroit c'est l'endroit où j'habitais mais il n'y avait pas toutes ces constructions autour et mon rêve était noir et blanc et là on m'a tirée dessus dans le dos et c'est ça qui me fait réveiller en sursaut donc je ne sais pas si je suis morte si je ne suis pas morte mais tout ça s'est regroupé avec ce qu'a dit Milena émotionnellement comment est-ce que tu te sens Lidia ? bizarrement je ne vais pas dire que je me sens libérée mais j'ai l'impression qu'on m'a enlevé une épine du pied je suis un peu plus légère c'est bête c'est bête à dire parce que est-ce que ça se fait aussi rapidement mais ça peut être non j'ai l'impression j'ai vraiment cette sensation où j'avais une barre pendant tout le début de la séance qui s'est complètement estampée une barre au niveau des reins parce que j'étais tendue parce que j'étais stressée et je ne la sens quasiment plus je sens que ça s'est ça s'est vraiment envolé presque envolé donc du mieux pour l'instant du mieux une dernière question Lidia au final que fait-on avec cette session j'avoue que je ne sais pas encore je serais tenter de la mettre en ligne parce que comme je vous dis moi j'ai regardé beaucoup de sessions prendre un temps de la réflexion comme je te dis si tu veux prendre quelques heures sans problème je te l'envoie plus tard si tu veux la revoir à nouveau rentrer à nouveau dedans et tu me tiens au courant relativement disons comme je maintiens tout en pending tu sais comme en pendant au moins sous deux jours me faire un petit retour par mail juste pour savoir ce qu'on fait d'accord ok pas de soucis pas de soucis je le ferai je le ferai avec plaisir on te souhaite une belle continuation et puis on reste en contact je te dis à bientôt en tout cas un grand merci à toutes les deux franchement continuez ce que vous faites parce que vous faites beaucoup de bien je ne sais pas si vous vous en rendez compte mais franchement bravo merci au revoir au revoir au revoir au revoir